Sous-titrage ST' 501 Je ne comprends pas ce qui vous gêne dans ces photos, ça fait des belles illustrations C'est de la merde ! Marie, mettez trois sucres, il est un maligne d'aller se faire foutre Non mais qu'est-ce que vous croyez qu'on vend ici ? Si vous voulez photographier des fleurs, allez bosser sur Hardash TV Là-bas ils embauchent, et puis ici ça prend de la place Je pensais que... Bah tu penses pas, même pas avoir le temps de penser Ici on vend du frisson, du scandale La ménagère qui se met à 20h devant sa télé, elle en a rien à foutre de ce que tu penses Ce qu'elle veut c'est que tu lui en foutes plein la gueule Le 20h, c'est une faciale, pas une caresse de puceau Non mais vous dites ça comme si c'était facile Mais bien sûr que ça l'est ! Même introduit que comme vous a réussi à photographier l'enculé que tout le monde recherche Voilà ce que je veux ! Du sang, marre des guerres et de révolutions de rebeux Ça touche pas le procès de souche ! Ce qu'il nous faut, c'est une tueur en série bien de chez nous Oui ok mais moi je peux pas... Rien à foutre ! C'est ça que je veux, et c'est ça qu'elle veut la ménagère Et la ménagère c'est elle qui te paye ta bouffe, tes clopes et même le petit peu qu'elle te torche Alors tu la caresse dans le sens du poil Tu lui donnes des tripes sur moquer tes plafonds histoire qu'elle frissonne un peu dans sa vie de merde ! Je fais comment moi ? C'est un putain de fantôme le mec, personne sait où il est Puis accessoirement j'ai pas trop envie de me faire buter Ecoute gamin, tu vas lever ton cul de ce fauteuil Tu vas me trouver ce connard et tu vas faire des photos Tu vas défoncer ta carte SD de photos Sinon, c'est la porte ! C'est dégueulasse ! Plante-toi à la ménagère ! Raconte-tu tes problèmes ! Mais si tu ne ramènes pas du sang, la ménagère t'emmerde ! Dehors ! Put... Escafé, il arrive ou je dois le tuer moi-même ? NONONONON ! Enfin... Non, non... Putain... putain putain putain... Putain 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 putain... Non, putain putain... Je veux pas mourir ! Regarde ! Non ! Putain je veux pas mourir ! Non ! Non, casse-toi ! Non ! AAAAAAAAH ! AAAAAAAAH ! AAAAAAAAH ! AAAAAAAAH ! Et ben bonjour à tous et bienvenue dans Un Man Movies, l'émission qui sera aujourd'hui présentée en voix off parce qu'on a un petit peu les mains prises. Et aujourd'hui on va parler d'un homme extrêmement talentueux mais qui a malheureusement eu une carrière éclair, Alex Winter. Alors Alex Winter à la base c'est un petit anglais qui est né en 65 puis qui a ensuite bougé vers 13 ans du côté de New York. En 83 soit à l'âge de 18 ans tout pile il est accepté à la film school de l'université de New York car son rêve c'est de faire n'importe quoi et si possible devant une caméra. Là-bas il rencontre un petit malin qui viendra un de ses meilleurs amis et collaborateurs, Tom Stern, avec qui il réalisera des petits films en 16mm totalement loufoques qu'aujourd'hui Andy Samberg cite comme référence quand il écrit pour le Saturday Night Live. Et pour ceux qui ne connaissent pas Andy Samberg, je vous encourage à regarder la série Brooklyn Nine-Nine et foncez écouter ce que lui et son groupe Lonely Island font niveau musique, c'est putain de démentiel quoi. Pour en revenir à Alex Winter après la film school de blablabla, il passe une dizaine d'années à glander à Hollywood et à jouer des seconds rôles dans 2-3 petits films mais pour tout dire ça décolle pas vraiment super fort. Mais 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 en 89 la chance lui sourit genre avec un grand sourire on voit toutes les dents et il rejoint le casting du film qui va le révéler au grand public, Bill & Ted Excellence Adventures. Et d'ailleurs il partage l'affiche avec un Kenyon Reeves tout jeune et pas du tout sad qui prouve à lui tout seul que les cheveux londs dans les années 80... C'était pas ça. 69 dudes ! Je vais pas dire de conneries car j'ai pas vu le film car oui j'ai pas vu le film, je peux pas tout voir non plus mais en gros le film parle de deux ados un peu débiles et premier degré qui se retrouvent à voyager dans le temps à travers une machine déguisée en cabine téléphonique bleue. Et putain pour faire un clin d'œil plus gros que ça je pense qu'il manque juste un tournevis sonique dans le cul de Bill. Le film est un gros succès qui rapporte 40 millions de dollars au studio qui eux en avait investi 10 donc le retour sur investissement il est pas mal du tout et s'en suit plein de produits dérivés dont un dessin animé, une adaptation en comic book, des jeux vidéo, des papiers toilettes, des brosses à dents, des coussins pour caniches et bien entendu une suite en 91, Bill & Ted Bogus Journey qui a l'air encore plus timbré. Et d'ailleurs pour la petite anecdote on peut voir sur l'affiche que la mort est jouée par William Sadler, un acteur que j'aime beaucoup puisqu'il avait joué aussi dans Les Evadés et fait le méchant terroriste de Die Hard 2. Mais bon maintenant il fait plus grand chose et c'est assez con parce que ce mec il a une vraie gueule d'acteur de fou, il suffit de le regarder dans les yeux pour comprendre qu'il va te tuer, il va manger toute ta famille et que bon s'il a un petit creux il bouffera le chien pour déconner, pour déconner parce qu'on rigole putain ! Fort de son succès naissant au sein du grand public, Alex Winter se retrouve à bosser chez MTV dans une émission de la sketch appelée The Idiot Box qui en gros peut se résumer à Alex Winter avec une caméra et carte blanche, ce qui est assez funky en soi. Parce que ouais, il faut le dire pour les jeunes qui regardent la télé maintenant, mais avant MTV c'était ça, c'était Nirvana, des trucs trash et hop on s'éclate et pas des émissions de pisseuses dégénérées à base de... J'voulais le Ferrari bleu, tu m'as offert une rouge, je te déteste ! Bref, à force de faire des sketchs, Alex Winter se retrouve à se dire tiens maintenant que j'ai carte blanche pour faire des conneries à la télé, si je les faisais au cinéma ? Alors il prend sous son bras son pote Tom Stern et se rend en 93 au bureau de Joe Roth, le patron à l'époque de la 20th Century Fox, pour lui proposer un projet complètement fou, projet qui sera d'ailleurs le film dont nous allons parler aujourd'hui, Freaked ! A la base appelé Idos Muten Freaks, le film devait être un petit gloubli-boulga débile à 100 000$ articulé autour d'un groupe de rock, les Butthole Surfers, qui se traduit comme vous pouvez le voir en... Surfer... De mon trou du tralala ! Le groupe avec qui Stern et Winter avaient déjà réalisé en 88 un petit court-métrage. Mais en fait Joe Roth adhère tellement au projet qu'il propose de faire un truc beaucoup plus gros en mettant beaucoup plus de sous sous dedans, soit 12 millions de dollars, ce qui effectivement change des 100 000 prévus à la base, alors que ni Stern ni Winter n'avaient jamais réalisé de long-métrage, et donc les deux comparse se lancent dans la réalisation du film. Donc vu comme ça, on se dit que le film a tout pour réussir, Winter est au top niveau célébrité, le budget est assez énorme pour une production de l'époque, le casting est totalement timbré, mais bon je reviendrai dessus plus tard, et bref, tout s'annonce pour le mieux. Sauf que le karma est une pute ! Et quand le karma veut t'enculer, il y va ! Alors que le film est en tournage, le bon samaritain Joe Roth se fait virer comme un vieux machin de la tête de la 20th Century Fox, et est remplacé par Peter Tchernin, qui lui est un mec beaucoup moins rigolo, mais beaucoup plus dans le délire businessman que son prédécesseur. Et quand Tchernin commence à regarder les comptes, et se rend compte que la boîte balance actuellement des millions dans un film dont il se fout éperdument, il coupe dans le budget et supprime énormément d'argent alloué au montage ou à sa bande son. Puis vu que le titre lui dit rien et que ça fait pas assez vendeur, il le change et le transforme en freaked, sans même consulter les réalisateurs. Après plusieurs projections test qui ne le font toujours pas rire, Tchernin achève le film en coupant tout le budget qui devait servir à sa promotion. Résultat, freaked sort dans seulement deux salles. Deux putains de salles de cinéma ! Juste, pour vous donner une échelle, en France, un gros blockbuster sort dans 350 à 400 salles. Aux Etats-Unis, même le plus petit film indépendant sort au minimum dans 800 salles. Et résultat, le film est un échec qui remporte au box-office 6000 dollars. Vous le sentez le ratio pourri par rapport aux 12 millions de départ ? Et alors que freaked s'annonçait comme le début de la gloire immense pour Alex Winter, ce dernier tombe directement et instantanément dans l'oubli et sa carrière est fichue. Mais quand je dis fichu, c'est totalement fichu. Aujourd'hui, Alex Winter s'est reconverti comme réalisateur et même si on lui doit la réalisation de petits segments chez Jimmy Kimmel, le mec est obligé de tapiner chez Cartoon Network pour réaliser les films Benten. Alors que, je sais pas, ce mec pourrait être aujourd'hui la référence du cinéma indépendant absurde. Enfin, il y a une petite chance qu'il revienne sur le devant de la scène vu qu'il a annoncé récemment que le troisième Bill & Ted était en chantier et que ça arriverait un jour, mais quand ? On va voir. Mais donc, la question qui se pose, c'est Freaked. C'est bien ou c'est pas bien ? Eh bien, allons-y mes chéris. Freaked raconte l'histoire de Ricky Coogan, une star de cinéma au top de sa carrière jouée par notre bien-aimé Alex, ce qui n'est pas sans rappeler que oui, la réalité rattrape souvent la fiction et lui défonce la prostate avec une barre à mine. Ce dernier a rendez-vous à la compagnie EES, acronyme de Everything Except Shoes, ce qui veut dire qu'ils vendent aussi des lampadaires, des vaginettes, des joints d'étanchéité pour conduire l'évacuation climatiseur de morgue, mais dans ce cas précis du Z-Grot 24. La compagnie propose à Ricky de faire la promotion de leurs produits, à savoir un gentil petit gaz mortel et toxique ! Et oh, regardez, c'est William Sadler, le mec qui va te violer par les yeux ! Ricky refuse, bien entendu, Willy lui propose 5 millions de dollars, et donc Ricky saute dans le premier avion pour l'Amérique du Sud pour aller faire la promo du produit avec son pote Ernie, qui n'est là que pour être le sidekick rigolo. Parce que oui, dans les années 80-90, et même encore aujourd'hui hélas, une bonne comédie ça a un sidekick rigolo. Putain, mais regardez, lui, il a carrément une main qui lui sort de l'entrejambe ! Arrivé sur place, les deux compères tombent sur Julie, une activiste anti-Z-Grot 24 et sacrément bien roulée, ma Z. Ricky se déguise en momie, ou en grand brûlé, je sais pas, j'ai pas trop compris, pour essayer d'attirer son attention, ce qui, dans tous les cas, est une des pires techniques d'approche que le cinéma ait connu. Et pourtant, il réussit à l'emmener en voiture avec son poteau, mais bon, la supercherie dure pas super longtemps, puisque Julie a une haine immense contre Ricky, et donc celui-ci s'énerve, enlève son déguisement, quiproquo, retournement de situation, tension extrême et blague du sidekick. Mais, 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 mais sur le chemin dans le hasard le plus total, hein, voilà, total ! Il tombe sur des panneaux indiquant un freak show et décide de s'y rendre. Instant, définition. Un freak show est une sorte de spectacle de cirque avec la particularité d'avoir dans sa troupe seulement des personnes avec un physique assez peu commun. Dans les classiques, on a par exemple la femme à barbe, l'homme beaucoup trop grand, ou beaucoup trop petit, ou bien encore les femmes à quatre jambes, ou sans bras, et... putain, cette voix est chiante. Si le sujet vous intéresse, attendez la saison 4 de American Horror Story, qui va traiter de ce thème, ou tournez-vous vers le classic Freaks de Tom Hooper, sorti en 1932, mais dont je parlerai pas ici. Parce que c'est beaucoup trop connu, c'est pas du tout unknown, putain ! Arrivé sur place, il tombe sur le propriétaire des lieux, Elija, joué par Randy Quaid, le frère de Dennis Quaid. Et pour vous expliquer un peu la situation, Dennis c'est l'acteur qui a réussi, et Randy c'est l'acteur qui fait la voix du colonel de KFC. Un qui fait la star, et l'autre du poulet gril. Elija leur propose de visiter les lieux, et comme vous vous en doutez, vu son fascisme qui n'inspire que la gentillesse, l'amour et la paix au Moyen-Orient, ceci est un piège. Accompagné de son assistant, Todd, qui lui aussi n'inspire que l'amour, et putain non, si je croise dans une nouvelle sonde, je fais demi-tour, il kidnappe nos héros et les attache à la Tasty Freaks Machine, destinée à transformer nos petits humains en monstres de foire. Petit monstre, gros monstre, ou Michael Jackson. Le sidekick et la fille se retrouvent à fusionner ensemble dans ce qu'on peut appeler, je pense, l'animation qui a le plus violé mon imaginaire depuis qu'on a inventé l'animation. Et Ricky, notre star beau gosse représentant la classe et la désinvolture, se retrouve avec une moitié de visage représentant... ce à quoi doivent ressembler plusieurs chats écrasés au bord de la route. Après ça, ils sont jetés dans une petite cabane vachement plus grande à l'intérieur, et se retrouvent au milieu d'une parodie de jeux télévisés où tous les participants sont les membres du Freak Show, imaginé par, je pense, un mec sous l'emprise de divers alcools et drogues parce que... bah parce que, wow, quoi. Nous avons l'homme né, l'homme vache qui s'appelle Cowboy parce que c'est un jeu de mots et... ta gueule. La femme à barbe jouée par Mister T, l'homme chaussette dépressif, l'éternel flamme qui... il y a le feu au cul, j'ai pas trouvé le mieux, pardon. La femme chauve, l'homme grenouille, l'homme vert de terre et tout cela dirigé par un homme chien joué par Kenyon Reeves. Pause. Prenons un temps pour respirer. Admirez cette fleur. Elle est belle. Hein ? Voilà. Alors je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin dans le film pour vous expliquer sa manière de fonctionner parce que vous avez déjà tout sous les yeux. Le film tient par son humour et son absurdité quasi ininterrompue. On va pas regarder Freak pour son scénario parce qu'il est ultra prévisible et il a déjà été fait un bon millier de fois. Sans rire, le héros péteux, contraint de perdre ses avantages, qu'il se retrouve le nez dans son caca pour mieux ouvrir les yeux sur le fait qu'il se moquait des autres et qu'il doit être plus gentil. C'est genre le numéro 1 du top 10 des clichés de scénario. Mais j'ai envie de vous dire, et alors ? C'est vrai, par exemple, vous regardez la cité de la peur pour savoir qui est le tueur ? Absolument pas. Ou alors vous êtes sacrément con parce que dès le début on voit que c'est lui. Et tout ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt de ce film, c'est de se dire qu'on va se poser pendant une heure et demie et rire sans aucune interruption, et c'est le cas. Sans blague, je vous ai raconté les 20 premières minutes du film et j'ai dû occulter plein de délires annexes qui ne sont là que pour faire marrer l'audience. Mais par contre, ne croyez pas que Freak est un grand foutoir. Au final, la morale est là, le fil rouge est maintenu, et c'est un véritable tour de force que d'arriver à ne pas se perdre au milieu d'un foutoir comme celui-ci. Le but de Freak à la base, c'était pour Alex Winter et Tom Stern de faire n'importe quoi avec 12 millions de budget. Et c'est super impressionnant pour un premier film à l'écriture et à la caméra. Les décors sont fous et même les make-up arrivent à surprendre constamment. Et c'est justement grâce à ça que le film me tient debout, parce qu'il est surprenant, du début à la fin et sans aucun temps mort. Je sais pas, citez-moi un seul film avec des techniques de fuite habillée en laitier, des yeux flics, des récitals shakespériens et Mr. T en femme à barbe ! Et tout cela mêlé dans une trame sérieuse critiquant le star-système hollywoodien et les dérives de la politique américaine sur l'exportation des déchets nocifs. Bah non, c'est du jamais vu. Alors foncez, regardez Freak, il est impossible que vous soyez déçus. Malheureusement, vous allez devoir passer par le téléchargement illégal pour en récupérer une copie puisque la seule VF qui d'ailleurs est de vachement bonne qualité est un VHS rip tout miteux et le DVD n'existe qu'en zone 1. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser qu'aux Etats-Unis. Mais bon, c'est pas dans cette émission qu'on vous empêchera de faire des trucs illégaux. Allez, bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501